Bon, d'abord je dois vous dire que je suis très heureux et même un peu ému d'être ici à Autouillet puisque je suis pendant de nombreuses années venu visiter mon ami Michel-Henriquet qui était, comme vous le savez, un homme tout à fait intéressant par sa culture, sa compétence dans le domaine de l'équitation et c'était un conseiller tout à fait précieux. Et en plus nous entretenions des relations amicales. Quand Jean-Philippe Léon et Catherine m'ont gentiment invité à participer à cette réunion, j'ai trouvé tout de suite intéressant de rencontrer un homme, Giacomedi, que je connais de réputation mais que je n'avais pas suivi dans son parcours pendant des années. Mais je savais, c'était un garçon qui était un chercheur, qui avait un grand dynamisme, qui cherchait toujours à améliorer la pratique équestre, la pédagogie de l'équitation dans le domaine des quêtes, d'essayer de comprendre le pourquoi du commun. Donc je me suis dit, c'est toujours très intéressant d'aller écouter cet homme-là, de le regarder opérer. Alors je ne suis pas du tout déçu, parce que j'ai trouvé un homme compétent, un homme qui n'emploie pas un mot à la place d'un autre, qui est précis, qui sait exprimer remarquablement ce qu'il croit. Et ce n'est pas très facile dans le domaine de l'équitation de trouver les mots qui vont bien, les nuances qui vont bien, et lui il le fait tout de suite et spontanément. C'est la preuve qu'il respire la pratique équestre. Et alors ce qui m'a le plus surpris, c'est que nous avons un long parcours, pour Giacomini et moi-même, mais des parcours sur des chemins différents, je dis des chemins éloignés, pas dans le domaine de l'équitation. C'est-à-dire que nous ne nous sommes pratiquement jamais rencontrés, et les conclusions auxquelles il arrive aujourd'hui sont tout à fait en accord avec les conclusions auxquelles j'arrive moi-même aujourd'hui. Et alors je trouve ça tout à fait intéressant, et peut-être est-ce l'idée que nous évoquions tout à l'heure, qu'il n'y a pas beaucoup de formes d'équitation différentes, mais que finalement, il y a une équitation qui est la bonne, et puis toutes les autres qui sont plus ou moins bonnes. Merci beaucoup, merci beaucoup Christian Carbe. Voilà.